oui salut les gars c'est votre humble serviteur maïdjuno de bundes tv on est venu encore pour vous éclaircir on est aujourd'hui à berlin berlin c'est une ville historique il ya beaucoup de gens qui connaît l'histoire de l'allemagne alors on est aujourd'hui à berlin la ville de berlin vous savez qu'il y avait beaucoup 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 de choses qui s'est passé ici alors aujourd'hui on est venu à côté de là où il y avait trop 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 de gens qui étaient on avait enterré les gens ici c'était à l'époque vous savez l'histoire de l'allemagne à l'époque les israéliens qui étaient morts alors on est dans le cimetière d'israéliens qui étaient morts à l'époque alors je vais vous montrer un peu alors suivez vous voyez là bas ça c'est là c'est le cimetière des gens d'israéliens qui étaient morts ici à berlin on avait massacré vous savez l'histoire de l'allemagne alors c'est ici alors l'autre côté là on a l'ambassade des états unis alors vous voyez là bas il ya le l'ambassade des états unis et puis ça c'est le cimetière les gens il ya des touristes les gens viennent visiter alors il ya les israéliens qui viennent se voir leurs frères, soeurs, leurs ancêtres ça c'était vraiment très très difficile à supporter aujourd'hui on est ici à la ville de berlin pour vous montrer ça c'est le cimetière tout ça c'est sur des tombes des gens qui étaient morts maintenant ça devient comme si c'est labyrinthe les gens entrent là bas pour quand même essayer de s'amuser alors ça fait quand même ça fait ça fait penser les gens à l'époque vraiment c'est très regrettable et puis on ne peut pas faire quelque chose parce que c'est déjà passé le temps passé ça ne revient plus là c'est déjà qui étaient massacrés et puis alors aujourd'hui on est à berlin regardez l'autre côté c'est l'ambassade des états unis ouais vous voyez mais si vous foncez un peu c'est le parlement allemand on va arriver jusque là bas pour vous montrer comment les choses se passent alors regardez mais là on est dedans ça c'est les cimetière si c'était chez nous les gens vont commencer à fuir dire que non tu ne peux pas entrer mais tout ça c'est des tombes vous voyez ce sont les tombes les gens viennent ici pour quand même visiter puis s'amuser puis c'était à l'époque c'est comme labyrinthe si tu entres ici tu peux tu vas plus retrouver des enfants il y a des fois on venait ici avec mes enfants et puis jouer alors c'était vraiment à l'époque c'était aussi ça faisait du bien vous voyez ça c'est dedans on est dans le temple alors c'était vraiment génial c'est qu'ils ont fait ça alors ça fait du bien pour visiter quand même les israéliens qui étaient ici alors ils ont enfin il y a des gens qui arrivent puis les israéliens viennent mettre le flair puis pleurer leurs ancêtres alors c'est comme ça vous voyez les gens s'amuse aussi les enfants et puis ça fait du bien ok merci on va aller maintenant sur l'autre côté alors vous avez vu ce sont des tombes je vous ai montré ce sont des tombes d'israéliens qui étaient massacrés à l'histoire de l'allemagne alors maintenant on a terminé sur les tombes alors on va aller jusqu'au parlement allemand alors suivez c'est quoi ? Ok est-ce que vous êtes en Berlin du moment? Oui oui, j'ai vraiment joli wow c'est fascinant ! et combien de temps tu as été en Berlin? c'est 4 jours mais ce n'est pas le premier temps ici je suis en train de voir les besoins j'ai l'impression que vous êtes venus ici à Berlin j'ai vu beaucoup de gens qui jouent ce sens qu'est ce qui se fait ici ? ce sens de la responsabilité pour les victimes du holocaust et la Second World War. Et oui, ce sont les mémoires et sous cette information, il y a des informations sur les holocaustes et tout. C'est très intéressant, c'est une très spéciale atmosphère. Et je recommande à tous qui essayent de aller à l'étranger. C'est génial, merci beaucoup, frère. So enjoy yourself with your lady, not yourself with your ladyhood. Ok, thanks very much. I appreciate it. See you next time, alright? See you next time. Ok, thank you, frère. Bye.